Une chanson d'amore 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 Solo per te Solo per te Solo per te Solo per te Se solo avessi le parole Ti scriverei Una chanson d'amore Une chanson d'amore Une chanson d'amore Une chanson d'amore Suine psa Le truc, c'est qu'au Maroc, les gens veulent tellement surprotéger les touristes qu'il y a plein de fois où tu arrives, tu te dis « je voudrais aller là-bas » ou tu parles d'un endroit, et les gens te disent « ah non, 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 il ne faut surtout pas y aller, ça c'est très dangereux ». Et là, je trouve ça très difficile, parce que tu es quand même là en tant que touriste, tu ne sais pas dans quel environnement tu arrives, c'est difficile du coup de s'orienter et de se dire « attends, il y a quelqu'un qui habite là, qui vit là, qui est marocain, qui me dit « c'est très dangereux ». Et en même temps, il y a plein de gens en France qui me disent « c'est très dangereux de faire du stop », qui me disent « ah, et je le fais quand même ». C'est la première fois que je voulais sortir de Marrakech, je suis allé à Émilie avec le vélo, j'avais beaucoup peur, en fait, c'est parce que c'est tout le contraire, je ne suis pas resté beaucoup dans la route, mais je ne sais pas, je veux oser plus. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que les gens en Marrakech, je dis « mais si je t'aille, quoi, c'est comme ça, c'est comme ça ». J'ai l'impression de me voir, moi, j'ai envie d'aller verrer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501